Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de XCOM On se retrouve à la tête d'une équipe de bras cassés Vous voyez que parmi tous mes soldats il ne m'en reste plus que deux Un grenadier et un sniper en activité, les autres c'est des noobs Parce que tous mes principaux gars, grenadier, sniper, commando, sapeur, commando Tous ceux là sont blessés 5 jours en ce qui concerne mon sniper, un Mustapha Dit cyclope, ce qui m'embête un petit peu Ça c'est vraiment un petit peu enquiquinant Au niveau des objectifs on a déjà réussi à capturer un Xenon Ça c'était dans l'épisode précédent Du coup ça c'est plutôt pas mal C'est quoi ici ? Requête en attente, on n'en a aucune C'est quoi ? C'est les satellites, oui ça doit être les satellites Allemagne et Chine Non je sais pas, c'est quoi ? Canada, France, Allemagne C'est les événements en cours Et au niveau de la stabilité Au niveau de la stabilité C'est pas terrible en France C'est nul au Canada Oh là, et en Australie C'est pas terrible C'est pas terrible du tout Bon, dans 8 jours on a fini notre fonderie Allez, on va faire avancer le temps Navigation terminée Navigation extraterrestre projet de recherche terminée Ça c'est cool Alors, nouvelle recherche Nous n'avons pu que partiellement étudier ces dispositifs Comme nous nous en sommes rendus compte Ils contiennent des données extraterrestres cryptées Hélas, ils dépendent entièrement d'une source d'énergie interne Qui désactive complètement le dispositif lorsqu'elle est épuisée Le seul moyen d'accéder aux données Est de rediriger la source d'énergie interne Grâce à une interface un peu rudimentaire Qui outrepasse toutes les séquences de désactivation intégrées Mais le vrai problème réside dans les données extraterrestres elles-mêmes Vu qu'elles sont codées dans un langage de programmation complètement inconnu C'est une chance que nous ayons une équipe de recherche efficace Nous permettant de mettre nos meilleurs analystes sur le problème Quelques processus de déchiffrage de l'algorithme extraterrestre ont déjà été identifiés Nous donnant accès à certaines informations que nous pouvons intégrer dans nos recherches On peut construire une station satellite Ok Nouvelle installation disponible Le signal étant surveillé par une équipe d'ingénieurs Chaque station satellite peut recevoir la transmission de 4 satellites XCOM Bonus de proximité plus 1 satellite de plus pour chaque liaison adjacente Ok Alors priorité c'est un fragment de Xénon Mais est-ce qu'on se lance dans la priorité Parce que là on a déjà tellement de choses à détecter Autopsie de planeur c'est 3 jours et c'est rapide Interrogatoire de planeur Je ferais bien l'autopsie de planeur quand même Nous désignons ce spécimen sous le nom de planeur Je suppose que je n'ai pas à vous expliquer pourquoi Nous essayons actuellement de déterminer Comment les extraterrestres font pour empêcher les tissus organiques De rejeter les composants métalliques Car ils semblent fonctionner en parfaite harmonie Ok donc ça c'est plutôt bien Je voulais aller voir dans la caserne Donc il me reste encore 2 blessés Est-ce qu'ils ont Aptitude ? Non c'est bon je les avais tous fait progresser J'ai pas d'aptitude à leur redonner Ok et au niveau de l'équipement J'ai toujours J'ai pas grand chose de nouveau J'ai juste le gilet en nanofrime Mais je vais garder la grenade J'ai pas de protection particulière J'ai mon pistolet laser Ça c'est cool Mais Ah Lui il a pas de pistolet laser On peut lui en donner un Pistolet laser Hop Pistolet laser Puisqu'on en a produit Autant les utiliser Ceci dit Fusil de précision En fait j'aurais du les équiper A ceux qui vont souvent en mission Ou en produire davantage Donc lui par exemple Il a fait 6 missions Il faut un pistolet laser Lui il a fait 1 mission 5 missions 5 missions 2 missions 1 mission 3 missions 0 missions Donc lui A priori On va pas forcément le prendre tout de suite Donc on va le donner à lui Voilà Hop Niveau de l'équipement On est pas mal Allez On retourne Au centre de contrôle A la salle de surveillance Les terminaux de liaison satellite Ont atteint leur capacité maximale De nouveaux terminaux sont nécessaires Ouais Bon Allez c'est parti On surveille l'activité Alors Rapport de recherche Sur les autopsies de planeurs Cette espèce a beau être effrayante Et brutale sur le champ de bataille Comment ne pas éprouver de la sympathie Pour elle une fois sur la table de dissection Ce sujet a subi De profondes modifications biomédicales Dont certaines étaient Vraisemblablement fort douloureuses Et très intrusives L'apparence de la créature Rassemblant une combinaison De tissus organiques Et d'éléments mécaniques Semble être le résultat D'une expérience cruelle Et inachevée La plupart de ces organes internes Ont été remplacés Par un système de survie mécanique Qui remplit les mêmes fonctions Un système de propulsion Plutôt classique A été greffé Sur le torse du sujet Bien que les cellules d'énergie Permettant le décollage Soit extrêmement avancées Par rapport à notre technologie J'ai procédé à une ablation Des implants neuro du sujet Qui améliorait ses capacités A éviter les projectiles Nos ingénieurs ont déjà soumis Des propositions Pour leur utilisation Au service de nos soldats Les compétences en combat De cette créature Devraient être disponibles En utilisant la vue d'analyse Des unités Sur un autre spécimen De la même espèce Sur le champ de bataille Nouvel objet disponible Matrice de défense Activez ce module Pendant l'interception Pour améliorer Immédiatement Et temporairement Les capacités d'esquive De notre unité La matrice S'autodétruira Après utilisation La technologie De réflexe De réflexe D'adaptation du planeur Est étonnamment compatible Avec nos systèmes satellitaires Ce qui nous permet De prédire les tirs ennemis Alors on va faire L'interrogatoire De planeur Hop Ah il aime pas être en cage Ok Alors je voulais aller Vers mes vaisseaux Parce qu'il me semble Que la dernière fois Quand vous sélectionnez Un avion spécifique Dans le hangar Vous pouvez modifier Son armement Selon vos besoins Info sur l'arme Missile avalanche Ok Ok Alors Euh Non Alors attendez Missile avalanche Et si on a des canons phénix Donc précision On passe de 70 A 95 On a une portée courte Par contre Cadence de tir Rapide Dégâts faibles Pénétration faible Bon on va essayer Heure nécessaire Avant le déploiement 24h Ok Donc on va attendre On va laisser le Raven 2 En Au cas où Allez Fonderie opérationnelle Ça c'est cool Ok Alors la fonderie Améliorer votre matériel Bienvenue dans la fonderie Ce n'est pas très beau à voir Mais ces installations Nous permettent De faire quelques ajustements Utiles à nos projets Alors Armement autonome L'armement mobile lourd Est un drone de combat autonome Qui peut prendre la place D'un soldat Sur le champ de bataille Le déplacement d'ingénierie Pourra commencer à produire Des AML Dès que ce projet Sera terminé Ah c'est sympa ça D'accord Ça me fait penser Au petit robot Dans Stargate Ensuite Pistolet amélioré 1 Le système de réduction D'armes Tillerie magnétique Et nan 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 Réduit notamment Le recul de toutes nos armes Au point Ouais Faites de ce matériel Compositive Cette amélioration Augmente grandement Les chances du coup Critique de nos soldats Alors Nous testons actuellement Un traitement cryogénique Expérimental Pour les canons De nos armes au point Cette technique Réduira considérablement Nan 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 Ce qui permet D'améliorer la visée Des soldats armés De pistolets C'est pas mal ça Et le scope J'imagine Arme à rayon Les crédits de recherche Sont utilisés Réduisant le temps De 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 Recherche de 50% Euh Allez on va faire ça Parce que ça a l'air fun Et puis ça coûte moins cher Allez on commence Hop Et on peut en faire un autre C'est cool On a assez d'ingénieurs Voilà Je vais prévenir la fonderie Vous pourrez suivre L'avancée du travail Dans la liste des projets De la section ingénierie Ok Alors On peut Euh Installation On peut construire des choses Donc on avait dit Qu'il nous fallait absolument De l'énergie Si je me souviens bien Euh Générateur Sauf que On n'a pas Eh j'avais pas fait gaffe On n'a plus de sous On n'a plus de sous Bon Et bah au moins On sait Qu'il nous faut obtenir des financements Avant de progresser Allez Interrogatoire de planeur C'est fini De ce que nous en avons vu Le spécimen connu sous le nom de planeur Est presque dénué de sensations Et n'a rien qui laisserait supposer une intelligence Il s'agit peut-être d'un choix de la part des extraterrestres En tout cas le planeur était très agressif Lors de son interrogatoire La partie la plus intéressante de son physique Était le module de propulsion intégré A ce qui restait de son torse supérieur Lors du test de vol sous contrôle effectuant laboratoire Nous avons pu observer les capacités du planeur A contrôler et à modifier les flux d'énergie du système de propulsion Ce fut une découverte importante Qui pourra certainement nous servir dans notre recherche Sur les technologies extraterrestres Et nos tentatives de les adapter à nos besoins Crédit de recherche obtenu Technologie d'armure basique Ok Bon Je sais que je retarde un peu le prioritaire Mais j'ai peur que ça nous fasse progresser Un peu trop vite Un peu trop vite dans la quête principale On va faire la carapace Allez c'est parti Allez une petite mission Ça serait sympa Là je pense que tous nos soldats ont été Voilà Tous nos soldats ont dû être Ah c'est un ovni qui a atterri Donc cette fois-ci il n'y a pas d'interception Allez on envoie le mercure C'est parti Mission Alors Donc On a tout ce qu'il faut Gilet, médikit Modifié Lui il a quoi comme équipement ? Il a le gilet en nanofibre Ok Renvoyé Ah non 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 Modifié Non Retiré Alors Alors J'ai Donc Voyons voir un peu ça J'ai un commando Un grenadier Un autre grenadier Et deux snipers Un medic hit Un autre medic hit Euh On a peut-être pas besoin de deux snipers Commando Sapeur Ouais on va prendre un sapeur Doc Voilà Et lui c'est le commando Donc Il est quel niveau ? Niveau 3 Équipement On est peut-être pas obligé de lui mettre un medic hit Grenade à fragmentation Pistolet laser Fils de combat On va garder ça Euh Electro flux Juste Que je vérifie C'est bien ce qui permet d'endormir un électro flux Euh Oui c'est ça C'est ça Donc il nous en faut un Au cas où on puisse capturer vivant Donc on a un sniper Un sapeur Un grenadier Un autre grenadier Et un commando Et bah écoutez Juste Euh Capitaine Gonzales Mirnov Scana Allez c'est parti On y va les amis Allez notre mission du jour C'est d'avancer D'aller voir un Vaisseau extraterrestre Qui N'a pas été défoncé Qui est intact Déployez-vous Strike One Allez on commence l'attaque Votre prochaine opération va vous conduire en Chine D'après les rapports L'ovni s'est posé dans une zone peu peuplée Il faut qu'on élimine ces extraterrestres Avant qu'ils causent des problèmes Ah pour une fois on est deux jours Ça c'est sympa Je sais pas si ça a un impact sur la mission Mais moi j'aime bien J'aime bien l'idée D'accord 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 Alors voyons voir un petit peu Là c'est la limite Ok 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 Là on voit pas trop Et par là La limite est assez lointaine Ok Alors C'est cool Juste avant On va faire une petite sauvegarde Hop Voilà Just in case Comme on dit Alors J'ai qui là ? J'ai Gonzales Vous m'avez dit qu'on pouvait mettre des couleurs À notre À notre soldat C'est dans info soldat Je sais plus où c'est Je sais plus comment vous m'avez dit de faire Bon je sais pas C'est pas grave On va y arriver de toute façon Alors Hulk Cyclope Cyclope c'est notre sniper Donc on va déjà avancer avec le commando On va sprinter Jusque 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 là Ah bah Voilà des planeurs Purée il y en a déjà 3 Ok Et je suis déjà assez proche Alors le sniper Il peut faire plusieurs choses Mais il va se mettre déjà Ah bah non Et ouais Faut que je fasse un tir De précision Tire à la tête Je vais viser lui Le plus proche Allez c'est parti Je suis pas à couvert Mais j'espère que ça va le faire quand même Alors c'est toi qui a tiré Sniper Ok Alors toi T'as un fusil de combat Je vais t'avancer ici Je peux pas tirer Donc faut que je m'avance encore Là maintenant je peux voir Mais bon Fusil mitrailleur On va s'avancer ici Et j'ai pas une meilleure portée Ça c'est dommage Allez on s'avance jusque là Et toi Fusil d'assaut Tu t'avances jusque là Bah on prend des risques Dès le départ Parce que eux Ils vont nous tirer dessus Ah putain En voilà trois autres Donc là on en a quand même Cinq en visuel Il s'en va où le planeur là Ah putain il s'est tp derrière nous quoi Il est en vigilance Ok Alors il y en a un Qui s'est quand même tp derrière nous On va essayer de l'avoir tout de suite Putain j'en vois plein Alors on va retenter Non Tire à la tête Je ne peux pas Alors si je fais juste un Tire à l'incapacitant Oui c'est avec le fusil C'est avec le pistolet C'est pas avec le fusil Donc on va se planquer ici Histoire de se mettre à couvert quand même Et on va tirer Avec le pistolet On a 54% de chance de précision Et on rate Alors toi t'en vois un T'as un tir de roquette Sur qui tu peux tirer Qu'est-ce que tu vois 1% de chance Ah non 30% Pourquoi 1% Donc on peut faire Un tir de suppression Le tir de suppression C'est réduit L'acier Tire bonus L'acier bouge Ok Vigilance Non on va tenter De s'approcher Peut-être Alors attendez Je suis où là Je suis là Je vais venir M'approcher un peu J'ai rien gagné J'ai raté Le tir n'a pas fait mouche Alors lui il en voit plein On va y aller à la roquette Est-ce qu'on peut y aller à la roquette Allez Parce que là Parce que là ils sont 3 Ils sont regroupés Voilà On a eu les 3 Et il semble laisser le vaisseau Donc c'est cool ça Ça c'est cool Ok Et donc On a lui Lui qui va avancer Jusque là Aïe J'avais oublié qu'il était en vigilance Aïe il me touche Oh putain Alors j'ai plus qu'un point de vie Alors tout de suite J'utilise Medikit sur moi même Oh putain J'ai pris bien cher J'ai pris très très cher Alors il reste lui Qui peut retenter un tir Allez S'il te plaît Yes Ça c'est très bien Il s'est replié dans le vaisseau Ok Bon 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 On a un blessé sérieux quand même Faut pas déconner On va avancer tranquillement Ok Bien Alors est-ce qu'on va un peu voir sur les côtés ? Sur les côtés il y a un peu de marge On sait jamais S'il y a quelqu'un Allez On va voir A mon avis il n'y a pas grand monde Je pense plutôt qu'ils sont à l'intérieur Mais bon Par ici je pense vraiment pas qu'il y a du monde Allez il te refait pas tirer dessus toi Ah Et là je peux lui tirer dessus avec mon snipe Hop Alors voyons voir Si je fais Ah non je peux pas Je peux tenter un tir normal A 74% de précision On tente Allez Et boom C'est plus une menace Génial Bon Il en reste encore Mais on a déjà éliminé Une bonne partie de la menace On en a éliminé quand même Six déjà Plutôt une affaire rondement menée Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir foutre Dans un Dans un lieu paumé comme celui-ci en fait En Chine C'est un petit appareil Plus petit que celui qu'on avait Déjà vu la dernière fois On avait déjà fait des petits comme ça Alors C'est une porte ça Ou c'est pas une porte Non c'est pas une porte Les portes elles sont là Oh là Ça m'a fait peur Il y en a encore trois Trois sectoïdes Et bien sûr Là je suis pas vraiment Protégé Ouais Alors Je vais me mettre là Et je peux tirer sur un Avec 36% de chance Allez Yes Deux points de dégâts Donc toi Si je t'avance ici Est-ce que tu vas le voir C'est pas sûr ça Et non Du coup je vais me mettre en vigilance Alors Toi T'as 54% de chance Sauf que Attends Est-ce qu'on peut recharger On peut recharger Bon je vais tenter Bon je vais tenter quand même À 54% de chance Une chance sur deux Quoique pour un point de dégâts Je vais plutôt l'avancer En fait Je vais l'avancer Où est-ce que je peux l'avancer Je vais l'avancer là Tant pis ça fait pas beaucoup Ah mais je me suis planté Je voulais pas le mettre là Je voulais le mettre ici Bon bah je l'avance jusque là Et moi j'étais en vigilance J'ai raté J'ai raté la cible Aïe 4 points de dégâts Ça pardonne pas Ouh là 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 Alors attendez On va tout de suite Aller voir lui Il a un medikit Hop Il se soigne Tout de suite Tout de suite Tout de suite Et du coup Lui Il peut tenter un tir 33% de précision Et avec ça Il a combien de précision Avec le pistolet laser 73 Allez Yes Grillé Impeccable Non voilà Le pistolet laser Était plus judicieux Fusil Et si je tente un tir En pleine tête 54% Allez On tente le tir normal Yes Je vais commencer à les compter Bah ouais Il faut Il faut Il en reste un Là-bas Il en reste un Mais toi On va quand même T'approcher Par ici Ah putain Ah Encore ça On avait réussi À en capturer Un vivant De ces trucs là On avait réussi On avait réussi À capturer Un vivant Il me semble Oui c'est l'exé Non Oui oui Pourquoi je suis resté En position défensive Moi Oh là là Six de dégâts Euh Mince Alors Tire J'ai 50% De chance De précision Il a que 3 points De vie Donc j'ai Une chance Sur 2 Allez Je tente Commandant Yes La mort de ces extraterrestres Ne nous apporte rien Dites plutôt à vos hommes D'essayer d'en capturer Les Xenons On n'en avait pas capturé Il me semblait Qu'on a capturé Quoi Il me semblait Qu'on l'avait capturé Mais ça se trouve J'ai dit des conneries Allez ouais Il y en avait un autre En vigilance Purée Ouf Il m'a raté Il était bien camouflé Celui là Allez 49% On tente Allez Raté J'ajuste ma visée Alors lui Il voit personne On va se mettre là Il peut tirer 56% Allez Oh Il a encore raté Toi Tire au pistolet laser T'as aucune cible Encore Donc Si je me mets là Est-ce qu'on pourra Lui tirer dessus C'est pas sûr Ah ah Allez On va A découvert Mais On essaye de lui Tirer dessus Allez feu Yes On l'a grillé Génial Super On a tué 10 extraterrestres On a perdu personne Par contre On a encore une fois Pas mal de blessés On a eu de la chance Parce qu'à un ou deux points de vie près C'était tendu Malheureusement On a diminué la menace en Chine Mais pas dans les pays Qui étaient très 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 Attaqués par les extraterrestres Le niveau de panique était très faux Alors on a 3 promotions Ça c'est cool Par contre Blessé grave 6 jours Alors Lieutenant Lieutenant Emilio Guzman Alors Permet de ranger 2 grenades Dans un seul emplacement Ou alors Agrandis de 2 cases La zone d'effet Des tirs de suppression Et de toutes les attaques de roquettes Ah c'est pas mal ça Double grenade J'utilise plutôt la roquette Allez Je confirme Ensuite Alors Major Hirochi Matsumoto Alors Dégâts plus 100% contre les robots Ou alors Permet un deuxième tir réflexe Si une unité est en mode vigilance Et que le premier tir réflexe A touché sa cible Allez on va prendre les dégâts Et enfin Cyclope Mustapha Kanahan Lieutenant Plus 10 sur les cibles Il est en moins de 50% de santé Ou alors Améliore un tir réflexe Plus près une impénalité de visée Permet des coups critiques On va prendre ça Allez hop Yes Bon bah c'est nice On a récupéré 6 cadavres de sectoïdes 3 cadavres de planeur Et on a pas récupéré De cadavres de 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 Xenon Bon par contre On a récupéré Pas mal de choses Et ça C'est plutôt bien Les amis Bon et bien Écoutez les amis J'espère que cet épisode Vous a plu En tout cas On a fait pas mal d'avancées Dans la recherche Et puis on a fait Une petite mission tranquille Dites moi dans les commentaires Si le rythme des épisodes Vous convient Non pas dans leur diffusion Je pense que je vais rester A une fois par semaine Comme on fait jusqu'à présent Mais sur la durée Disons de l'épisode J'essaye de me caler Sur une demi-heure Est-ce que vous voulez Voir des épisodes Un petit peu plus longs Où on enchaîne Un petit peu plus de missions Ou est-ce qu'une demi-heure Ça vous convient Dites moi Ce que vous en pensez En tout cas Je vous remercie De votre fidélité N'hésitez pas A commenter Et à partager l'épisode Et je vous dis A très bientôt Salut salut